On va parler des deux catégories d'aliments qui pourraient constituer des classes pour les humains. Les aliments qu'on pourrait considérer comme physiologiques et ceux qu'on va considérer comme non physiologiques. Alors c'est deux choses qui pourraient paraître manichéennes, blanc-noir. On met une croix pour ce qui est bon et une autre croix pour ce qui n'est pas bon. Évidemment ce n'est pas si simple, mais on peut quand même catégoriser par rapport aux dominants des problèmes de santé qu'il peut y avoir. Dans les civilisations modernes, puisqu'il y a de plus en plus de maladies dites de civilisation. Ce qui fait la différence entre la civilisation et la non-civilisation, c'est l'hygiène de vie. L'expression du caractère épigénétique, c'est-à-dire toutes les habitudes de vie, comment on respire, comment on dort, comment on travaille et surtout comment on mange. Là on va juste s'attacher à détailler ce qu'on peut manger. En partant déjà des choses qui ont pu changer à travers l'histoire, au moins l'histoire récente de l'humanité. Ce qui a pu être introduit, modifié, surexprimé dans l'alimentation pour amener des troubles physiologiques. Alors il y a plusieurs catégories d'aliments. On ne va pas faire un grand historique de l'histoire de l'alimentation. Mais on peut déjà considérer que le modèle paléo, l'alimentation paléo, pourrait constituer un point de départ au moins idéologique. Et quand je dis pourrait, c'est un potentiel, ça dépend où on se place géographiquement, à quel moment, on va dire historiquement, on se place au niveau du paléolithique. Mais en tout cas, on sait ce qui est sûr, c'est qu'à cette période-là, il n'y avait pas de consommation de céréales. Et quand on a souvent l'image du chasseur-cueilleur, moi je dis plutôt que c'est un cueilleur-chasseur. Il ne faut jamais oublier que l'homme est opportuniste, mais comme n'importe quelle espèce vivante, n'importe quelle espèce animale, c'est qu'on lutte pour sa survie. C'est une chose qu'on a oubliée depuis quelques dizaines d'années, très récente, où il y a eu une période d'abondance alimentaire dans les milieux décivilisés, mais que la plupart du règne vivant occupe sa journée à chercher de la nourriture, à chercher de quoi subvenir à ses besoins, et à continuer de procréer pour faire perdurer l'espèce. Là, on est dans une période qui est complètement différente. On est passé d'une période de famine très longue, ou de restrictions alimentaires très longues, et prononcée à des périodes d'abondance, qui amènent du coup tout un tas de problèmes qu'on va détailler, notamment les maladies dites dégénératives ou de civilisation. Donc, avant que les civilisations soient érigées, l'homme était plutôt nomade, en mouvement, et était parti des tropiques, où l'alimentation était évidemment plus végétale, plus riche en nutriments. Et puis, avec l'immigration, la végétation se raréfie, puisqu'on va plus au nord, plus au froid. Et donc, il y a un opportunisme qui se met en place, qui est tout à fait logique, et qui va à des extrêmes jusqu'au cannibalisme. Pendant les périodes de glaciation, on a constaté des cas de cannibalisme, c'est-à-dire que l'homme lutte pour sa survie jusqu'au bout. Donc, je vais jusqu'à l'extrême idéologique, mais historique, de parler de cannibalisme, parce qu'à chaque fois, on nous dit, on a toujours mangé comme ça, et donc il faudrait. Donc, ce n'est pas parce que ça a été fait dans l'histoire que c'est une bonne chose, et on n'a pas à chercher à reproduire. Par contre, on a essayé à comprendre quels ont été les états de pleine santé dans l'histoire de l'humanité, et à partir de quel moment, au pluriel, il y a pu y avoir des dégradations. Ça, c'est vraiment fondamental, et on ne grève pas d'idéologie dessus, qu'on soit paléo, qu'on soit végétarien, végétalien, cruivor, instincto, peu importe. On s'en moque, on essaye d'être le plus détaché possible de l'idéologie. Reste que, pour revenir au paléo, je pense plutôt que la dividie était cueilleur-chasseur, il est évidemment plus simple de cueillir des baies, d'arracher des racines et de cueillir des plantes que d'attraper du gibier, qui demande une certaine habileté, ou alors un courage et une force physique extrêmement fortes par rapport à des agresseurs potentiels. Ça, c'est déjà la première chose. On le constate, c'est que, simplement, le régime paléo a été codifié par rapport à l'interprétation des paléolontologues. de voir ce qu'il y avait dans le régime. Beaucoup, 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 beaucoup de végétaux. Et ces végétaux contenaient énormément de micronutriments, d'enzymes, de chlorophylles, parce que c'était souvent des végétaux hors sol, et surtout beaucoup de potassium. Donc il y avait, en ratio, entre 3 et 6 fois plus de potassium consommé pendant le paléo que maintenant. Donc je rappelle, le déficit de potassium, c'est en train de découvrir des troubles cardiovasculaires. Il y a des déséquilibres, après, au niveau du sodium, au niveau rénal et des glandes surrénales. Et on se rendait compte que la densité osseuse des jambes paléo était 3 fois plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Or, l'expression du caractère minéral d'un individu, c'est ce qui lui sert aussi à tamponner son équilibre acido-basique. Et en naturopathie, enfin, la plupart des approches alternatives à la médecine, comme bien même la médecine reconnaît la validité de l'équilibre acido-basique, c'est de dire que toutes les pathologies s'expriment à un moment où l'équilibre acido-basique est rompu vers quelque chose qui est trop acidifiant et acidifié. Donc il n'y avait pas ces problèmes-là. Il y avait des problèmes de mort précoce par agression, de mort précoce par famine, mais il n'y avait pas de déséquilibre acido-basique. Et donc, on le constate sur la densité osseuse, sur la facilité à cicatriser. Parce qu'on voit des soudures d'œufs, on voit à quel point les minéraux ont pu être importants. Et donc ces minéraux-là étaient cueillis, au sens propre comme au sens figuré, dans les végétaux à proximité, c'est-à-dire consommation de plantes dites sauvages, mais en fait de plantes naturelles, parce qu'il n'y avait pas de domestication de l'agriculture, donc c'était quelque chose qui était anarchique, d'autant plus qu'on était dans un mouvement nomade et pas sédentaire, où on essayait de maîtriser la nature. Donc les plantes vivaces, je rappelle que c'est là où il y a le plus d'informations nutritionnelles, si la terre n'est jamais travaillée, c'est là où elle est la plus riche. Et puis donc les racines, et puis les petites baies. Voilà, donc ça c'était dans la migration, on mange ce qui se trouve, on épuise la réserve et on continue d'avancer. Et s'ils se présentaient des animaux, on les chassait, on les tuait. Et donc ça déjà, ça donne une dynamique. L'homme n'étant pas sédentaire, passait sa journée à marcher en quête de nourriture, quelle qu'elle soit. Donc on ne peut pas parler simplement déjà que de nourriture, donc j'ouvre une porte vers le fait d'être à l'air libre, et puis d'être en mouvement. Et lorsqu'ils tuaient des animaux, souvent ils étaient plus petits que lui, et quand ils étaient plus gros, procédaient à des éventrations, des dépeçages, ce sont les abats, les viscères, qui avaient les préférences des humains de l'époque. Ça s'explique très facilement, et si vous observez les carnivores dans la nature, c'est ce qu'ils font aussi, c'est que les organes sont spongieux, et peuvent être mangés crus, très facilement. Ce qui est plus difficile pour la chair, pour déchiqueter des tendons, des ligaments et des muscles, il faut vraiment avoir une dentition adaptée, ce qui n'est pas celle de l'homme. En revanche, pour manger le cœur, pour manger les reins, pour manger le foie, les intestins, les poumons, là il y a une facilité à les manger crus, à les arracher à pleines mains dans la carcasse de la bête, ça c'est réalisable. En revanche, tout ce qui était chair, il fallait décoller la peau, il fallait décoller aussi des muscles, c'était plus laborieux, et c'était aussi utilisé pour faire des pièges, pour l'habitat, pour faire des liens, des choses pour attacher, donc on utilisait ça. On se rend bien compte que si c'était dur, tendu, comme un tendon, c'est très dur. Donc, avec le mode de cuisson, on peut transformer plein de choses qui théoriquement ne sont pas comestibles, certains tubercules qui ne sont pas comestibles crus, qu'on arrive à rendre comestibles par la cuisson, et ça a été la même chose pour la viande. Mais au départ, c'était vraiment ces viscères-là, puis les charognes venaient manger le reste. Ou alors, il fallait laisser pourrir la viande, pour qu'elle se rancisse, et puis qu'elle devienne plus molle, et là on pouvait la consommer plus facilement. Tout en sachant qu'il fallait un système digestif adapté, avec un microbiote spécifique. Donc, c'était plutôt ça. Par opportunisme, c'est-à-dire beaucoup de végétaux, et quand c'était des produits animaux, c'est soit des petits animaux, donc ça pouvait être aussi des poissons qu'on attrapait, des oeufs qu'on allait voler dans des nids, et quand c'était des bêtes plus grosses, on mangeait essentiellement les viscères. Donc là, ça recadre dans un concept, c'est pas des bêtes d'élevage, ce sont des bêtes sauvages, nourries d'une certaine manière, etc. Et donc après, il y a une période où on commence à se sédentariser, et là, on épuise vite les réserves locales, donc on essaye de maîtriser l'agriculture, et on fait apparaître certains éléments qui étaient hyparses dans la nature, et qu'on arrive à domestiquer. C'est le cas des graines, notamment les produits céréaliers, les légumineuses, notamment les haricots. Pour rappel, les haricots, par exemple, à l'époque, avant hybridation, avant croisement, aussi naturels soient-ils, faisaient dix fois moins la taille que les haricots qu'on pouvait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il en fallait énormément pour nourrir un tout petit peu. Et ils étaient consommés d'une autre manière, je reviendrai dessus. Et pour les céréales, c'était pareil, c'était un petit peu éparses, c'était des graminées, si et là. Et puis on a constaté qu'en les secouant, ça repoussait. Donc on a domestiqué. Et à partir de ce moment-là, où il y a eu introduction des céréales, on a vu les premiers déséquilibres acido-basiques. Et là, on a constaté une diminution de la densité osseuse et l'apparition des premières caries. Et des premiers troubles inflammatoires. Donc ça nous renvoie vers, je dirais, le premier aliment non physiologique. C'est-à-dire les produits céréaliers, et qui pourtant occupent une place majeure dans les recommandations officielles, je dirais presque quelles qu'elles soient en matière de diététique. Et si vous observez, on peut en consommer entre 3 et 5 fois par jour, sur ce qui est commandé au petit déjeuner, l'enca du matin, le midi, l'enca du milieu d'après-midi et le soir. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est presque de l'ordre de l'aberration. Alors, ce n'est pas à dire qu'il faut... On me l'est dit souvent, sans les céréales, il n'y a pas le déséquilibre de la civilisation. Je pose toujours la question, à quel prix ? À quel prix ? Ce sont des sophismes un peu simplistes. Donc on peut aussi se permettre de dire, elle aurait pu se développer autrement par le maraîchage, par le troc. Enfin, je ne sais pas, que sais-je, en se mettant à certaines zones spécifiques de l'environnement. Mais le grain céréalier, au départ, est l'alimentation privilégiée des rongeurs et des oiseaux. Et les oiseaux ont un jabo, un gésier, pour digérer ses graines. Et les rongeurs ont un système digestif qui est spécifique et qui est différent du nôtre. Et donc là, on voit apparaître les premiers troubles, donc les premiers cas d'acidose vraiment généralisés. Et surtout, une diminution des caractéristiques osseuses, notamment au niveau de la densité. Donc c'est une alimentation de subsistance, de maintien de la civilisation, de développement de la civilisation et de famine. Par exemple, on va dire la civilisation égyptienne repose énormément sur le stockage du grain. La civilisation maya, les aztèques, les incas, le stockage d'autres graines, le maïs, voilà. Ça a permis des expansions. Voilà, ces céréales-là. Mais elles étaient enrichies d'autres choses, c'était spécifique, enfin voilà. Et il y avait aussi, souvent, un travail qui était fait derrière. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde la diététique essentiellement sous son aspect calorique, ou sous son aspect gustatif, et son aspect économique. C'est ces trois données-là qui priment avant l'aspect, on va dire, sanitaire. Donc les céréales sont peu chères, produites en abondance, facilement disponibles, et on en fait tout un tas de recettes. Et puis c'est neutre, donc on peut les faire soit sucrées, soit salées, soit amères. Enfin, voilà, suivant ce qu'on va faire. Donc ça permet de brasser très très large les céréales. On en fait des farines qui sont multi-usages. Mais il faut comprendre que c'est un aliment qui ne fait pas partie de l'alimentation humaine, qui est de l'ordre du maintien de vie, de la subsistance, de la famine, ou alors du plaisir anecdotique, s'il est consommé entier et brut. Et à cela, à cette sédentarisation, va s'ajouter le fait de maîtriser les animaux, d'en faire des élevages pour avoir de la viande régulièrement. Et puis quand on a des mammifères, on va se rendre compte qu'il y a un élément nutritif pour les femelles qui s'appelle le lait maternel, et donc qui est donné pour le petit, ça peut être pour le poulain, pour le veau, pour l'agneau, enfin voilà, suivant les espèces animales qu'on va domestiquer, qui étaient au départ des races sauvages, qu'on a mis dans des enclos, qu'on a attachées. Et puis on s'est mis à goûter ce qui sortait d'épi, ou des mamelons, ou des mamelles, et se rendre compte qu'il y avait un apport nutritif. Donc là aussi, quand on dit qu'il faut consommer des produits laitiers, trois produits laitiers par jour, de quels produits laitiers parle-t-on ? Si on parle du produit laitier, d'une variété de brebis non croisées génétiquement, crues, et d'une seule brebis, pourquoi pas ? Par contre, si on parle du lait d'une vache qui a été multicroisée pour ses rendements, comme la Holstein, la vache où elle a été gavée d'antibiotiques pour ne pas tomber malade, d'antidépresseurs pour qu'elle supporte son système de cloisonnement, d'hormones pour qu'elle soit plus dodue, qu'elle donne plus, et qu'on a nourri au grain céréalier qui n'est pas son alimentation, parce qu'il y a des herbivores, enfin je reviendrai dessus, elle n'est pas vraiment herbivore, d'ailleurs je peux revenir dessus, par simplification on dit qu'une vache est herbivore, ce qui est faux, elle mange à peu près entre 800 grammes et 1 kilo d'insectes par jour, parce qu'elle broute toute la journée, et en broutant, il y a des insectes dans l'herbe, donc il y en a qui peuvent manger jusqu'à 800 grammes à 1 kilo, la plupart c'est moins, c'est quelques centaines de grammes, mais si on retire ses micro-organes, enfin même ses verres de terre quand elles broutent, etc. Donc il y a des produits animaux pour les vaches. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans la simplification, il faut toujours aller voir jusqu'au bout, comment se comporte un mammifère, je dirais un système ou un sous-système, et pour l'humain c'est pareil. Souvent on raisonne de manière extrêmement simpliste. Donc au lieu des produits laitiers sont bons, mais lesquels ? Donc le lait de cette vache-là qui a été hybridée, croisée, bourrée d'antibiotiques, d'hormones, où il y a du pus au bout du manelon, on le mélange au lait de 200-300 autres vaches, on le chauffe, on le pasteurise, et puis qu'on dise que c'est la même chose que le lait cru d'une vache qui n'a pas été croisée et dont on boit tout de suite le lait, et l'unique lait n'est pas croisé avec d'autres, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Et donc on est dans la simplification, on n'est pas dans la pédagogie, pas dans l'explication, et pas dans le rationnel du tout. Donc oui, on pouvait consommer, à ce moment-là, comme bien même il n'y avait pas l'enzyme, la lactase, qui était autant développée pour tolérer, si on parle du lait de vache, parce que là je considère qu'aujourd'hui c'est un aliment non-physiologique, dans la mesure où il est consommé, 99,5% du temps, on peut dire qu'il est absolument non-physiologique, dans les principes que j'ai énoncés. Il y a fallu des mutations génétiques sur des générations, des générations, des générations d'humains pour qu'on soit tolérant au sucre du lait de sucre et aux protéines du lait de vache. Et donc ça, on le voit des disparités, par exemple simplement en France. Dans le sud de la France, on est à peu près sur 30% de tolérance au lactose. Et c'est dans le nord de la France, dans la région des Hauts-de-France, on est plutôt sur l'ordre de 70-80% de tolérant au lactose. Ça s'explique aussi parce que dans le sud de la France, vous avez une population immigrée, notamment une migration nord-africaine et africaine, où ces gens-là, la consommation de lait de vache n'existe pas, donc il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de développement, d'adaptation génétique. Et quand je parle d'adaptation, c'est de tolérance, de mutation, pour digérer la lait de vache. Donc ces gens-là qui sont issus de l'immigration, on va les amalgamer dans les recommandations alimentaires parce qu'ils vivent sur le sol français, mais c'est absolument catastrophique pour eux. C'est absolument catastrophique pour tout le monde, comme bien même ceux qui ont développé une enzyme, puisqu'il y a encore deux générations de ceux-là, le lait n'était déjà pas le même. Deux, trois générations de ceux-là, le lait n'était pas le même. Et on voyait ça comme un élément de subsistance dans la ferme. Aujourd'hui, on est complètement sortis du milieu rural et on n'a plus de lait de bonne qualité, à moins d'avoir un réseau, une vache qui est une ferme en biodynamie, où la vache, encore une fois, je répète, n'a pas été croisée, et on boit le lait cru simplement et la vache qui a brouté dans le sol. C'est tellement rare que ça suffira même pas nourrir 0,1% de la population. Donc je préfère dire que le lait de vache est un aliment non physiologique de ce point de vue-là, puisqu'on est obligé de travailler de manière pédagogique, de raisonner au moins par grand courant, pas par simplification, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'état sanitaire dans lequel est plongée la plupart de la population implique de devoir trancher sur certaines choses pour ensuite aller plus loin, affiner, quand les personnes ont testé un régime alimentaire, une diète spécifique, et s'en trouvant soulagée, là on pourra réintroduire des choses plus physiologiques une fois qu'on aura pu faire de la pédagogie intelligente et puis constater, on va dire, empiriquement. Donc les produits céréaliers, le lait de vache. Ensuite, il y a des choses qui sont irritantes, qui ont été ramenées à l'issue de, j'ai l'impression de faire un historique, mais on va dire des vagues migratoires, mais aussi des échanges commerciaux. C'est le cas du sel, voilà. Donc là on est tout près de Salin-les-Bains, donc c'était une ville où se regroupaient plusieurs personnes, c'était une ville économiquement, mais extrêmement riche et culturellement extrêmement riche, parce que les gens se retrouvaient ici pour échanger, troquer avec le sel. Le sel était une monnaie d'échange. Mais aussi parce que ça servait à conserver les aliments. C'était le frigo de l'époque, c'était le sel. Donc la conservation a amené aussi la modification de l'alimentation et le sel a été reconnu très rapidement comme un irritant, un hypertenseur, etc. Et puis l'autre chose qui a été très néfaste par le commerce, c'est surtout le sucre. Donc là c'est quand même bien plus tard, c'est par raffinage des aliments, les betteraves, et puis surtout ça a explosé au moment des invasions des colonies où l'essor de la canne à sucre notamment a pris un ampleur phénoménal et a développé le sentiment d'addiction par rapport au goût sucré qui est un prolongement des céréales aussi, qui sont du sucre par leur amidon. Donc on est passé d'alimentation très amère, très astringente comme pouvaient l'être les plantes sauvages. Si vous mangez des plantes sauvages, même le pissenlit ou l'ortier, peu importe que sais-je. Elles ont toute une amertume très forte parce qu'elles ont des principes actifs extrêmement puissants, parce que non hybridés, non croisés. Les premières salades, avant qu'elles soient domestiquées, si vous mangez des salades rustiques, elles ont un goût extrêmement fort, extrêmement piquant. Parce que ce sont des plantes sauvages au départ. Et puis après, on a réussi à récolter. Vous laissez pousser une salade longtemps, vous pouvez en récolter les graines, replanter, et ça repousse. Donc on a vu ça. Donc l'homme est habitué vers les saveurs amères, astringentes et piquantes au départ. Et ensuite, par raffinage, c'est tourné vers le sucré. Évidemment, le lait des mammifères est extrêmement sucré. Surtout qu'au début de la traite, c'est le sucre qui arrive pour donner de l'énergie à la tétée, puis les protéines, puis enfin les graisses. Donc on a adapté le palais au goût sucré, les céréales, puis enfin le sucre. Et là, tout était, je dirais, le verre était dans la pomme définitivement. Et aujourd'hui, on se retrouve non plus à avoir une alimentation qui est raisonnée, pensée ou instinctivée selon nos besoins, mais essentiellement selon nos plaisirs ou des recommandations de santé sur des volumes caloriques et des apports nutritionnels faits sur une journée. Alors qu'on sait maintenant que l'équilibre se fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà, il y a peu de risques de carence. Si on mange régulier, vous pouvez faire des monodiètes régulières sans risquer aucune carence. Le corps, c'est stocker, synthétiser suffisamment de choses. Et simplement, la vitamine C, où évidemment, il faut veiller à manger des crudités très régulièrement, sinon il risque de se corbuter. Et puis voilà, faire attention à évidemment manger suffisamment de protéines. Mais les protéines, on est parti d'une échelle, il y a quelques années, en disant qu'il en fallait 20-30%. Aujourd'hui, on a plus entre l'ordre, entre 7 et 12%. Si vous regardez le ratio des protéines dans la plupart des aliments, vous en trouvez allègrement dans tout, y compris dans les végétaux. Je parlais des salades, ce sont des acides aminés en petite quantité, mais qui sont très biodisponibles. Et donc voilà, au cours de l'histoire de l'humanité, on a intégré des aliments non physiologiques. Et d'ailleurs, on se rend compte que les civilisations, justement, entre guillemets, ou les endroits qui ne sont pas touchés par la civilisation et qui ne connaissent pas trop la maladie, en réintégrant ces aliments dits non physiologiques, que je présente et que j'assume être non physiologiques, on voit apparaître des maladies. C'est notamment ce qu'on voit en Asie, au Japon, mais surtout en Chine, avec l'explosion démographique, mais surtout économique, avec des croissances à 10, 12, 15%. Il y a eu une ouverture de marché pour les groupes occidentaux, c'est-à-dire les supermarchés type Carrefour, etc. Et une consommation d'aliments différents, pour paraître comme la civilisation, occidentale, et donc avec l'émergence de nouvelles pathologies, arthrose, ostéoporose, hypertension, etc. Là où les pays asiatiques, qui ne consomment pas de produits laitiers, ne connaissent pas l'ostéoporose, alors que nous, on a ce qu'on appelle le paradoxe calcium, c'est le nom scientifique qui est donné, au fait qu'on constate que les grands consommateurs de produits laitiers sont ceux qui ont le plus d'ostéoporose. Donc on appelle ça un paradoxe dans la médecine, mais on n'explique pas ce paradoxe, mais évidemment c'est complètement explicable par le fait que les produits laitiers, étant des aliments non physiologiques, acidifiants, en acidifiant le corps, il va y avoir des mécanismes tampons, au niveau sanguin, au niveau des émonctoires, au niveau des reins, au niveau pulmonaire, mais essentiellement au niveau sanguin, de spoliation du capital minéral humain, pour tamponner cette acidité amenée par les produits laitiers, et donc le calcium, le potassium, le magnésium, et ça va être pris, le potassium, le calcium, essentiellement dans la structure osseuse, donc plus on va consommer de produits laitiers, en définitive, plus on va perdre en capital minéral. Donc ce paradoxe-là est facilement explicable, donc on attend que la diététique se mette à jour, ou on attend que les gens qui recommandent la diététique abandonnent leurs intérêts dans l'industrie laitière, puisque c'est le cas, il y a au moins les trois quarts des gens qui recommandent la diététique en France qui ont des liens avérés, ce n'est pas du complotisme que je fais, vous allez sur le site des instances nationales qui recommandent les produits laitiers, vous regardez les gens qui sont au comité directeur, la plupart ont des liens avec l'industrie laitière, donc c'est une chose à revoir, à repenser, à reconsidérer au niveau du ministère de la Santé, et c'est simple à vérifier, c'est-à-dire que l'OMS recommande à peu près 450-500 mg de calcium pour une journée, en France on est de l'ordre de 1400 mg de calcium pour une journée, donc on est quasiment trois fois au-dessus des valeurs, donc voilà, est-ce que le français aurait plus besoin de calcium que l'allemand, que le belge, que l'italien, c'est une question pareille à poser à ces personnes-là, donc comprendre qu'on est dans un mouvement où on constate des distorsions par rapport à ce qui est demandé, et c'est validé, ce qui est intéressant, c'est que des zones géographiques qui ne sont pas touchées par ces aliments voient paraître des pathologies inexistantes lorsqu'elles sont introduites, donc là le produit laitier, et donc les céréales, c'est-à-dire avant on en faisait une consommation somme toute modérée, c'est-à-dire c'était essentiellement le blé pour le pain, voilà, c'était le céréale, c'était ça, donc c'était du pain vivant, parce qu'on le faisait avec du levain, et puis c'était des pains qui étaient gardés dix jours, qui se gardaient une dizaine de jours, des gros pains complets, et aujourd'hui la moindre baguette durcit ou se ramollit au bout d'une quinzaine d'heures. Alors ça s'explique par tout un tas de phénomènes, notamment les hybridations qu'on a faites au niveau des grains, c'est réalisé qu'elles sont moins authentiques, simple rappel, jusque dans les années 70, le blé possédait cette paire de chromosomes, aujourd'hui il en passait de 21, donc on a hybridé, mais rapidement, comme bien même avec des blés dits naturels, on les a quand même croisés en laboratoire, alors même en bio, vous trouvez ces variétés de lièles-là, puis surtout on a augmenté le raffinage et le stockage, donc les farines sont moins fraîches, et puis on a augmenté la teneur aussi en gluten, pour la facilité à être pétrie, parce que c'est un vrai travail, c'est un artisanat de faire du pain, et donc on a multiplié par 4 la teneur en gluten, alors on sait que le gluten est une protéine qui peut s'avérer agressive lorsqu'elle passe dans le milieu intérieur, donc c'est-à-dire à travers la barrière de la muqueuse intestinale, qui protège le milieu extérieur du milieu extérieur, et donc ces chaînes d'acides aminés-là déclenchent des réactions d'anticorps, c'est pour ça qu'on voit une explosion, une surprolifération, notamment de maladies celiaques, d'allergies authentiques au gluten, fortes, mais simplement de l'intolérance, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont dire j'ai arrêté le gluten, je vais mieux, sachant que la muqueuse intestinale est lourdement dégradée, notamment par les aliments que j'ai cités, le sucre, les produits céréaliers, et les produits laitiers, ça va être aussi les mauvaises consommations alimentaires, sans oublier aussi, il faut être honnête, le stress. Donc on voit que, comme il y a même des... On pourrait dire, avant, historiquement, il y avait des périodes de famine, il y avait des périodes de guerre, paradoxalement, c'était des stress très violents, très aigus, mais qui semblaient être moins chroniques que ceux qu'on peut vivre, ce qui paraît complètement paradoxal et fou, mais il n'y a jamais eu autant de maladies auto-immunes que maintenant, donc pareil, si on se penche sur le volet alimentaire, par correction, il faut citer au moins cet aspect-là émotionnel du stress, et donc, cette muqueuse intestinale-là va être lésée, mais c'est l'ensemble du biotope qui va être déréglé, avec des proliférations bactériennes qui n'ont rien à y faire, puisque la flore intestinale est aussi largement modifiée, ça c'est plutôt l'aspect aseptisation dans le mode civilisé dans lequel on vit, c'est-à-dire que dès la naissance jusqu'au décès, on aseptise, on va même jusqu'à retirer le sang pour mettre des liquides de conservation, c'est-à-dire que tout est aseptisé d'un bout à l'autre de la chaîne, or on sait que les enfants qui sont le plus stimulés aux bactéries sont ceux qui ont le meilleur système immunitaire, on cite souvent les enfants de la ferme, voilà, plus on expose un enfant à la poussière, moins il sera allergique à la poussière, plus il expose un enfant aux graminées et aux bactéries, on va dire, aux sels, même des animaux domestiques ou de la ferme, plus il aura un système immunitaire efficace, or aujourd'hui c'est tout l'inverse, on met de la javel partout, on met des gels antibactériens sur les mains, évidemment c'est préjudiciable à un moment ou à un autre, surtout quand on va mettre des éléments agresseurs et extrêmement agressifs sur la muqueuse intestinale qui vont déséquilibrer aussi tout le biotope, donc les bonnes bactéries, il y a deux bactéries dans les intestins, mais elles vont être évidemment constituées du résultat d'une lutte entre les bonnes et les mauvaises, pour simplifier. Et donc ça c'est la nourriture et aussi l'aseptisation ou non qui va influencer là-dessus. Donc on sait qu'une alimentation riche en grains céréaliers, riche en produits laitiers et en sucre, massacre littéralement la flore intestinale, et donc là c'est très dur, c'est pour ça qu'il y a des gens qui recourent aux probiotiques de manière presque continue, pour surnager, et puis on arrive jusqu'à des pathologies comme le syndrome du côlon irritable, la colopathie fonctionnelle, la maladie de Céliaque, tous les troubles gastro-antestinaux modernes qui fleurissent et qui pullulent, et pour lesquels on demande juste d'enlever les végétaux ou on met sous antidépresseurs. Donc ça c'est un souci. Alors je ne mentionne pas le grignotage, qui est aussi un fléau, c'est-à-dire que là on ne laisse pas le système digestif au repos, la flore s'équilibrerait normalement. Et donc quand je dis grains céréaliers, pour être complet, je devrais citer les légumineuses, qui sont des grains, aussi, j'en ai parlé un petit peu avec les haricots, mais là aussi ça prend une place extrêmement importante. Donc c'est pour ça qu'un régime végétarien mené tel qu'il est recommandé depuis les années 70, n'est pas meilleur qu'un régime omnivore qui est exempt de céréales et produits laitiers, bien au contraire. Parce qu'on aura compris qu'un régime végétarien classique par exemple ça pourrait être céréales, légumineuses, produits laitiers, voire oeufs, et puis quelques légumes, quelques fruits. Là donc on se rend compte que ce sont des éléments excessivement agressifs, alors que la personne qui pourrait manger des produits animaux et beaucoup de végétaux sera bien plus équilibrée et se rapprochera bien plus d'un régime dit physiologique. Si tant est que les produits animaux soient essentiellement de la viande sauvage, par exemple du gibier, puis qu'on mange essentiellement les abats. ce qui pourrait faire la différence, c'est que le végétarien réfléchit plus souvent sur son hygiène de vie et peut-être fera un peu plus d'activité physique, dormir un peu mieux, fera attention à la pollution, qu'elle soit la pollution sonore, la pollution électromagnétique, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, aura peut-être des relations sociales un peu plus épanouissantes, cherchera peut-être un peu plus au niveau spirituel. Donc là, sur les études, la différence que vous pourriez peut-être voir, ça se situerait plus de mon point de vue à ce niveau-là. Il faut être là-haut aussi honnête et complet quand on regarde un individu et moi je le vois tous les jours. C'est évidemment qu'il n'y a pas que l'alimentation mais là nous on se restreint à parler d'alimentation. Donc chacun fait ce qu'il veut mais la réalité, en tout cas physiologique, elle est celle-ci, c'est l'homme, de par son système digestif qui est essentiellement fait pour la fermentation, c'est-à-dire les végétaux, les légumes, les fruits, les tubercules, éventuellement les racines, les plantes, les fruits, les oléagineux, quand bien même ils sont acidifiants, mais surtout les oléagineux trempés, ça c'est idéal pour lui. Mais il peut prendre certains aliments qui putréfient mais sont dispersés rapidement. ça va être le cas des viscères. Pour les tissus durs de la chair animale, il faut déjà beaucoup d'acide chlorhydrique dans l'estomac, ce qui est déficient pour beaucoup d'individus. On va dire l'acide chlorhydrique, la première barrière au niveau de l'estomac. S'il n'y a pas suffisamment d'acide chlorhydrique, on va se retrouver avec une prise en charge relais des glandes muqueuses au niveau de la gorge pour engluer ce qui ne devrait pas rentrer dans le corps. C'est pour ça qu'on voit une explosion de l'asthme. On va dire que 80% des asthmatiques sont hypochlorhydriques, souffrent d'hypochlorhydriques, et puis tout un tas de troubles gastrointestinaux ORL qui sont associés par le manque d'acide chlorhydrique. Le manque d'acide chlorhydrique, c'est déjà une alimentation déséquilibrée, mais surtout un déséquilibre au niveau du nerf vague par épuisement du système nerveux et globalement souvent du système endocrinien. Donc là, ça nous ramène au stress ou à une alimentation qui est trop peu riche en gras puisqu'on a fait une mauvaise pub au gras. Et là, ça me permet de préciser ce qui est consommé au niveau animal en plus des viscères sont les gras. On dit souvent, par exemple, les inuits, les esquimaux mangent énormément de produits animaux, donc on a toujours sophisme, on peut manger des produits animaux. Oui, mais si on regarde, ils mangent essentiellement le gras et les viscères. Ils vont plonger dans la pence de certains animaux pour manger les herbes qu'il y a dedans. Le gras, ils laissent la chair pour leurs chiens de compagnie ou pour les ours ou pour les loups qui traînent, sachant que beaucoup d'ours sont aussi très largement omnivores avec une consommation de viande qui varie selon qu'ils soient bruns ou blancs. Et donc, le gras, les viscères, oui. Et à partir de ce gras-là, on peut transformer au niveau du foie les acides gras en sucre, ce qui leur permet aussi de se maintenir en santé. Donc, ils ont à la fois dans les produits gras le gras, le sucre, et puis dans les viscères, les protéines, et puis les vitamines, les minéraux, puisque là, vous savez bien que dans le foie, les organes, ce sont des organes filtres de stockage, donc il y a beaucoup de vitamines, notamment du groupe B, mais aussi de minéraux. Donc, c'est pour ça qu'ils trouvent, eux, leur équilibre sans avoir de pathologie cardiovasculaire, quand bien même leur expérience devient réduite, mais bon, il y a moins d'exposition au soleil, etc. Là aussi, il y a plusieurs facteurs. Donc, attention à la simplicité de dire qu'il faut manger de la viande et des produits animaux, c'est complètement faux, c'est complètement mal fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire assez légitimement que la diététique classique est plutôt désordonnée, mal réfléchie, mal pensée, mal construite et mal institutionnalisée. Évidemment, en plus que les aliments, il faut parler de la qualité alimentaire, donc la qualité biologique des aliments. On sait aujourd'hui que les aliments biologiques contiennent plus de micronutriments que ceux dits entre guillemets normaux. Quand je dis normaux, c'est avec une vingtaine de guillemets. On sait que un aliment biologique contient 70% de fer en plus qu'un non biologique. Or, on ne va pas recommander de manger bio à quelqu'un qui est carencé en fer. Ça devrait être une des premières mesures. Plutôt qu'il soit supplémenté au niveau chimique, c'est déjà de lui dire qu'il y aura déjà 70%. Et de lui dire de manger un peu plus cru parce que la vitamine C potentialise la fixation du fer. Ben voilà, manger plus de végétaux biologiques vous aidera à augmenter votre fer. Ça, c'est une recommandation intelligente et justifiée scientifiquement. Par rapport au reste, de dire manger beaucoup de viande rouge, c'est très aléatoire. On pourrait boire, se faire des perfusions de sang aussi. Voilà, une autre personne, c'est ce qui est. Donc, ce n'est pas d'être en réaction, c'est d'être en action, en action intelligente et harmonieuse. Donc, pour résumer, les aliments non physiologiques, c'est ceux, en fait, qui ne pourraient pas être consommés naturellement. On est obligé de transformer, de surtransformer l'alimentation pour rendre comestibles certaines choses. Et c'est ce qu'on fait aussi pour le règne animal autour de nous, c'est-à-dire qu'on a donné des farines d'animaux à des vaches, on a vu ce que ça a donné. On a donné des farines de poisson à des poissons, on a vu ce que ça a donné. On a vu des éléments modifiés à des poulets, on a vu ce que ça a donné. Donc, évidemment, il y a peu de chances que l'homme échappe à ça. C'est-à-dire qu'en consommant des aliments qui sont non physiologiques pour lui, par rapport au raffinage, aux transformations, aux hybridations qu'on leur a fait subir, ou aux sélections, évidemment, ça amènera des pathologies de dégénérescence et avec aujourd'hui le constat que l'espérance de vie en bonne santé régresse. L'espérance de vie augmente, mais avec des béquilles médicales, l'espérance de vie en bonne santé diminue. C'est ça qu'il faut regarder. Ça diminue en Angleterre, ça diminue en Allemagne, ça diminue en France. Donc, c'est un indicateur au moins dans l'hygiène de vie de la personne qu'on est en train de se perdre. Alors, il n'y a pas que la nourriture, évidemment, il y a le stress, il y a la pollution, il y a le manque d'activité physique, le manque de sommeil, les pollutions électromagnétiques, les ondes, tout ça, ça participe. En tout cas, l'alimentation tient une place grandissante, surtout quand on voit le barème de l'IMC qui est augmenté parce que les gens sont de plus en plus obèses. Quelqu'un qui était considéré comme mince avant est aujourd'hui considéré comme maigre, quelqu'un qui est considéré comme un peu bien portant est considéré comme normal, standard, toujours avec les guillemets qui s'imposent. Mais outre l'esthétique, ça nous renvoie à des réalités physiologiques que des aliments non adaptés vont sursolliciter, on l'a dit déjà, l'estomac, des aliments trop sucrés vont sursolliciter le pancréas, donc là, on voit une explosion du diabète, alors on pensait que c'était une maladie de personnes âgées, ça touche les enfants, on est sur des diabètes de type 2, de type 1 pour les enfants, mais c'est normal puisqu'ils consomment du sucre toute la journée, je répète, je rappelle, éventuellement même pour certains diététiciens, que les céréales sont du sucre en puissance, des sucres lents, donc des sucres permanents, et donc les enfants sont nourris de sucre tout le temps, c'est-à-dire pas de bon sucre, des jus de fruits, des sodas, des céréales, et puis évidemment les bonbons, voilà, en permanence, évidemment, ça aboutit à, il suffit d'observer les enfants, simplement, c'est-à-dire qu'ils sont plus chétifs, c'est-à-dire que même s'ils sont obèses, ils sont maigres, si vous regardez bien, sous la grache, il n'y a pas de muscles, il n'y a rien, les yeux sont cernés, puisque les reins sont sursaturés de minéraux inorganiques à filtrer, donc les cernes, par toutes les approches alternatives à naturelles, ça renvoie à l'expression du dynamisme des reins, beaucoup d'affections de la sphère ORL, donc de mucus, générés par ces aliments mucogènes, qui vont produire du mucus au niveau des glandes muqueuses, qui vont générer du mucus, ça va être au coup de beaucoup de pores de lunettes, enfin toute la sphère supérieure est congestionnée, non drainée, donc la voie un peu rauque, éraillée, du sable dans les yeux, des lunettes, de la toux, des expectorations, de l'asthme, c'est un enfant sur cinq à moins de dix ans et un enfant sur trois, les lunettes en sixième, enfin là ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation, puis après ce sont des syndromes allergiques qui explosent, les graminées, voilà les poussières, et donc là on sait en naturopathie que c'est le foie et le système lymphatique qui sont congestionnés, avec un système, un écosystème intestinal qui est complètement déséquilibré, évidemment les adultes de demain feront apparaître tous ces troubles-là, je parlais du diabète, il y a alors l'obésité, les troubles cardiovasculaires, puis alors toutes les maladies auto-immunes qui explosent, polyarthrite rhumatoïde, l'helpus, pour les femmes on voit de plus en plus de troubles d'endométriose, qui sont soulagés par une alimentation dite physiologique, tout ce que j'explique, on sait aujourd'hui guérir le diabète, je ne dis pas soulager ou mettre en rémission de diabète, on sait aujourd'hui guérir le diabète, donc vous avez les travaux de l'université d'Harvard depuis 30-40 ans, les travaux de l'université d'Oxford aussi, les travaux du docteur Coussens aux Etats-Unis, qui montrent tout un tas de réalités autour du diabète où on pointe évidemment les sucres, mais impliquant les grains céréaliens, et puis les tubercules comme la pomme de terre, qui n'étaient pas consommées au début de leur importation, puis qu'après petit à petit, famine après famine, et puis je dirais lobbying après lobbying, on a réussi à faire accepter, et quand il y avait une activité physique suffisante, quelques générations en arrière, ces sucres-là, on les brûlait, et aujourd'hui on a une activité plus sédentaire, on les stocke, avec des déséquilibres au niveau de la production d'assiline, jusqu'à arriver à des troubles diabétiques. Et donc voilà ce qu'on peut faire un constat aujourd'hui de civilisation, que oui on vit plus longtemps, sanitairement, beaucoup de choses se sont améliorées et devaient être améliorées, les évacuations des eaux usées, la salubrité des lieux, etc., donc il faut s'en réjouir. Par contre au niveau de la prise en charge alimentaire, si on regarde les caddies de l'individu lambda dans un supermarché, on ne voit pas d'aliments qui peuvent périr. C'est-à-dire, si vous regardez les 80-90% des caddies, voire plus pour certaines personnes, il faut faire cet effort-là d'observer la réalité, et bien ce sont des aliments qui pourraient être stockés des semaines, voire des mois, et qu'on pourrait stocker dans des semaines, dans des mois. Évidemment que l'alimentation vivante, c'est celle qui pourrit. Un aliment qui ne peut pas pourrir n'est pas un aliment vivant. Donc ça, ça concerne les fruits, les légumes, voilà, les produits animaux, je dirais quoi qu'on en dise, au moins pragmatiquement. Donc ça inclut les œufs, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui peut aussi pourrir ? C'est les céréales et les légumineuses, si elles sont germées et ou fermentées. Un grain sec, je parlais de la civilisation égyptienne tout à l'heure, on retrouve des grains de camutes, notamment, issus des pyramides, donc des A4, 5000 ans, on arrive à les faire germer. Donc ce sont des potentiels en dormance, les grains secs, tous les grains secs. Là, je parle des céréales, ça peut être les graminées, ça peut être les légumineuses, voire les oléagineux. Par contre, une fois qu'on les fait tremper, là, ils peuvent pourrir, parce qu'on les a ramenés à la vie. Et il y a tout un tas de métabolismes qui sont faits, on a libéré des inhibiteurs d'enzymes, de l'acide phytique, c'est relâché, et tout est 50% mieux assimilé, et on a multiplié les valeurs nutritionnelles des grains. Et là, on n'est plus sur de la graine, on est sur du végétal en immersion, si je puis dire. Et là, ça devient plus physiologique, par la germination ou la fermentation. Et si on regarde, c'est ce que traditionnellement on faisait dans la plupart des civilisations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, avec le soja, avec le maïs, ou d'autres céréales, d'autres endroits du monde, on faisait fermenter, ou on faisait germer, on broyait, on insalivait, on mastiquait, on recrachait pour mettre des enzymes dedans. Voilà, donc ça, ce sont des techniques aujourd'hui qu'on juge archaïques, mais qui marchaient. Et on ne peut pas dire simplement on a toujours consommé du maïs, ben oui, mais quel maïs ? Regardez, aujourd'hui, le maïs, il est ultra sucré, OGMisé, amour, et puis tout jaune, et naturellement, il est multicolore, et moins sucré. Et donc, on ne peut pas être dans le simplisme quand on parle d'alimentation. Et puis, si on parle de période de famine, eh bien, on doit mimer, nous, nos périodes de famine. C'est pour ça que je reproche plusieurs choses au régime paléo. J'aurai peut-être l'occasion d'en faire quelque chose de plus développé. C'est que c'est intéressant comme réflexion. On mime même les activités physiques en faisant des sports d'endurance toute la semaine. Et une fois par semaine, on fait un sprint pour mimer le fait qu'on doit s'extirper d'une attaque ou l'attaque d'un tigre ou je ne sais pas quel animal. Voilà, donc c'est bien pensé, mais on oublie d'intégrer la notion de famine dedans. Donc, famine, j'appelle ça le jeûne. Donc, le régime paléo tient la route s'il y a le jeûne, et le deuxième élément s'il y a la consommation de plantes sauvages. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Vous voyez, si on cherche à reproduire artificiellement une autre époque où théoriquement ça semblait marcher, enfin dans les fêtes ça semblait marcher, il faut aller jusqu'au bout de l'année marche. C'est d'être plus souvent dehors, de se priver de nourriture, de manger des plantes sauvages, de manger des légumes non hybridés, c'est-à-dire anciens, de manger des choses de saison fraîches, c'est-à-dire cueillies et mangées tout de suite. Et puis, si on mange des produits animaux, c'est-à-dire essentiellement les viscères et la graisse. Alors là, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer ou de militer pour le régime paléo, je m'en moque en fait, mais c'est surtout de susciter la réflexion personnelle pour sortir des écueils dangereux où nous amène la diététique classique et les a priori qu'on peut avoir par rapport à l'alimentation et que tout au cours de l'histoire, par le développement des civilisations, par le commerce, par la simplification, par aussi le fait de l'urbanisation, on a largement changé notre alimentation au détriment de l'expression de notre pleine santé. Après, il y a tout un tas de facteurs, c'est sûr qu'avant, on travaillait, il n'y avait pas de journée de repos, il n'y avait pas de congés payés, il n'y avait pas de congés tout court d'ailleurs, si on travaillait à l'usine ou si on travaillait à la mine ou si on travaillait au champ, enfin aujourd'hui avec la mécanisation, tout a changé. C'est un ensemble, c'est pour ça qu'on devrait faire de la sociologie, de l'ethnologie, de plein de choses. Là, je lance quelques pistes, au moins pour savoir que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait nous le proposer et surtout nous le vendre parce que derrière, il y a un business énorme, que ce soit au niveau des aliments eux-mêmes ou que ce soit de l'idéologie autour des aliments eux-mêmes pour vendre des livres, des régimes, des diètes, des cures ou quoi que ce soit. Donc moi, évidemment, je n'ai pas de réponse, je suis toujours en recherche, je suis en questionnement. Par contre, j'invite à la réflexion et aujourd'hui, on a des choses qui s'avèrent certaines sur des aliments qu'on sait être néfastes. Donc le sucre, c'est néfaste, il n'y en a pas besoin, pas un seul microgramme. Il faut faire attention au sel qui est un gros héritant, surtout qu'il est surraffiné, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faut faire attention aux hybridations des végétaux, il faut faire attention aux produits animaux qui sont consommés dans des conditions pas terribles où ils ont été élevés pas terribles, on prend des mauvaises parties de ces produits animaux, c'est tout ça qui est intéressant d'analyser. Donc voilà, à travers cet historique rapide et évidemment non exhaustif un petit peu de l'histoire alimentaire moderne et en faisant une catégorie d'aliments physiologiques non physiologiques, ça permet d'entreouvrir des portes et surtout des espoirs pour emmener sa santé à un autre niveau où évidemment la part belle est faite aux végétaux, fruits, légumes, un peu d'oléagineux, des gras suffisants, avocats, olives, même si ce n'est pas de saison haute, on trouve des, dans notre région ce sera plus des oléagineux comme les noix, les noisettes, des éléments comme ça, consommés à certaines périodes, dans certaines mesures, ça faut être connecté évidemment à la nature et laisser exprimer la nature de manière complète donc on ne sélectionnait pas les légumes et puis aussi consommer des plantes sauvages et puis s'astreindre à des restrictions alimentaires voire des suppressions alimentaires pour faire des monodiètes ou des jeûnes de saison et là on met toutes les chances de notre côté pour au moins faire en sorte que notre système digestif et assimilatif puisse travailler avec ce pour quoi et il a été conçu au départ.